chers amis de l'école de la famille ifata une fois de plus me voici de nouveau à l'école de la famille ifata juste pour un rappel pour les anciens et une information pour les nouveaux à l'école de la famille ifata je vous aide à construire et à entretenir des relations efficace épanouissante j'ai toujours dit l'amour sur ne suffit pas pour réussir sa vie de couple ensuite il s'agit pas de vivre ensemble de rester ensemble cinq ans dix ans cinquante ans mais il s'agit de vivre épanoui alors si ce thème de couple épanoui t'intéresse alors je t'invite va en bas et clique like et abonne toi et dans cette école de cette école la famille ifata nous avons également un site le site de l'école de la famille ifata c'est son nom je mettrai en barre de description le site de cette école et dans ce site vous pouvez avoir des informations gratuites c'est-à-dire des livres des ebooks gratuits où vous allez vous informer sur les astuces comment construire un couple épanoui comment rester ensemble comment cultiver ses compétences relationnelles alors abonne toi n'oublie pas cela et ce soir je vais aborder un thème spécifique je vais dans le sens contraire vous avez l'habitude d'entendre de zéro à héros le thème de ma causerie d'aujourd'hui c'est de héros à zéro ça vous choque peut-être de héros à zéro oui c'est la vie aussi et beaucoup d'entre nous font cette expérience là et à l'école la famille ifata nous ne parlons pas uniquement de couple je parle également du développement personnel c'est à dire de tout ce qui peut construire chaque individu chaque membre du couple afin qu'il soit une personne extraordinaire celui avec qui on aimerait vivre celui avec qui la vie est agréable celui avec qui la vie est confortable c'est ça le couple épanoui donc aujourd'hui le thème va te présenter une situation et c'est une épreuve en gratte cette situation tu peux la vivre et ça doit être vraiment désastreux pour toi de héros à zéro je m'inspire essentiellement du d'un exemple d'un personnage de la bible samson que beaucoup d'entre vous connaissent je mettrai aussi en barre de description la référence biblique et vous pourrez aller lire davantage dans la bible et sur l'histoire de samson et c'est dans le livre des juges au chapitre 16 à partir des versets 5 et suivant et je vous la raconte rapidement cette histoire là samson c'est un nazi c'est à dire c'est un enfant consacré à dieu et puisqu'il est consacré à dieu il doit vivre selon ce nombre de règles de règles divines et humaines et c'est de là que vient la puissance de samson et samson étant un membre du peuple d'israël et le peuple d'israël étant en conflit avec les philistins qui l'effriaient samson va être celui là cet israélite là qui va il dit il mettra la peur qui va semer la peur dans le camp des philistins et qui va même tuer beaucoup de philistins l'histoire raconte que samson à lui seul a tué un lion et il a tué plus de trois mille philistins à lui seul mais d'où venait sa force sa force venait de ses cheveux de sa chevelure qui ne devrait pas couper il semble qu'il y avait comme des droïdes donc sept qui étaient sur sa tête et dans la consécration divine il devrait pas couper ses cheveux et du moment qu'il gardait ses cheveux non coupé il possédait il développait une force incommensurable une force incomparable voilà le héros voilà notre héros vous imaginez un seul individu qui fait peur à tout un peuple les philistins mais cet individu là samson le brave samson va être vaincu comment et pourquoi parce qu'il a osé livrer son secret à une tentatrice à une jeune fille dont il est tombé amoureux cette jeune fille s'appelle Danila tu vois mon cher ami et Danila va livrer le secret de samson au peuple philistin c'est à dire aux ennemis de samson et c'est comme ça que les philistins vont soudoyer Danila qui va couper les cheveux de samson et samson va ainsi perdre ses forces forces naturelles et surnaturelles il passe de héros à zéro et c'est comme ça que les philistins ont pu l'attraper et l'emprisonner et l'enfermer dans une maison tu vois comment l'être humain peut tomber si bas samson à cause simplement de l'amour d'une jeune fille la séduction d'une jeune fille et deuxièmement samson parce qu'il n'a pas pu maîtriser sa langue pour garder le secret pour conserver un secret le voilà qui est tombé de héros à zéro et cela se arrive à beaucoup de gens beaucoup de gens j'ai connu des grands commerçants qui étaient vraiment super puissants économiquement mais qui un jour par une maladresse quelconque par une ignorance ou à cause du sexe ils sont tombés très bas et ils ont leur business qu'ils ont construit pendant des années s'est découlé j'ai connu des chefs d'état qui à cause de la bouche la mauvaise parole à cause du sexe ou à cause de la nourriture ont perdu leur pouvoir sinon même sont morts cela me rappelle un saman le le cas du burkina faso voilà un coup d'état un chef d'état qui a mal géré et qui est tombé de héros à zéro et qui était obligé de fuir son pays il est il est parti en exil voyez lui le grand chef d'état militaire qui est devenu comme un messie où est il et beaucoup beaucoup d'hommes et de femmes vivent cela alors je raconte simplement ces ces histoires là ces cas là peut-être toi qui m'écoutes tu as tu as vécu des cas pareils dans ta propre vie où tu envoies autour de toi je raconte cela le cas de samson et le cas de bien d'autres personnes pour que tu fasses attention toi aussi dans ta vie de couple c'est une libre garde tu peux passer de héros à zéro c'est à dire et d'un homme d'un mari qui s'épanouissait bien dans son couple à zéro ou d'une femme qui était heureuse dans son couple à zéro il y a beaucoup de tentations samson c'était le cas du sexe le cas de la nourriture samson était très faible aussi devant la nourriture ou l'alcool or il lui était interdit de voir l'alcool toi qui m'écoutes aujourd'hui quelle est ta faiblesse je veux que tu prennes conscience de ta faiblesse si tu veux demeurer vraiment cette personne cet homme ou cette femme extraordinaire reconnaît ta faiblesse quelle est ta faiblesse qui est susceptible de te faire tomber comme samson est tombé toi qui est femme quelle est ta faiblesse aujourd'hui qui est susceptible de te faire tomber comme samson est tombé monsieur madame posez vous la question est-ce le sexe est-ce l'alcool est-ce les folles dépenses est-ce le désir effréné de la gloire les achats non programmés c'est-à-dire les dépenses est inopinées est-ce la nourriture je ne sais pas mais je voudrais que tu prennes conscience de ta faiblesse aujourd'hui qu'est-ce que qu'est-ce qui te rend faibles aujourd'hui devant quoi tu trembles devant quoi tu es prêt à baisser la culotte devant quoi tu es prêt à faire taire tes valeurs devant quoi tu es prêt toi homme toi femme à oublier ton engagement conjugal et matrimonial devant quoi tu es prêt à dénigrer ton mari à dénigrer ta femme reconnais cette faiblesse là c'est la première étape pour toi de cultiver et cette carrière d'homme extraordinaire ou cette carrière de femme extraordinaire deuxième chose à faire c'est de faire beaucoup attention il y a des gens qui se tapent trop la poitrine qui se bombent la poitrine qui croient que ce qui est arrivé à l'autre ne peut pas m'arriver non, on est tous des êtres humains et on dit souvent quand tu vois la case de ton voisin en train de brûler fais attention regarde ta propre case aussi dans ma langue il y a un autre proverbe qui dit quand tu marches aujourd'hui qui pense qu'on peut marcher aussi soit, soit, soit en fait c'est un phénomène naturel qui peut arriver c'est comme quand on passe de la jeunesse où tu as ta vigueur à la vieillesse où ta vigueur baisse énormément et toi tu ne peux rien faire à la vieillesse encore alors pour préserver ton couple pour préserver toi-même ton individualité c'est-à-dire ta personne humaine à ta qu'individu je ne parle même pas d'abord de couple mais je parle d'abord et seulement de toi à ta qu'individu pour que tu prennes conscience que l'expérience de de Samson n'arrive pas seulement à Samson mais qu'est-ce que toi tu traverses aujourd'hui qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui encore qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui prends conscience de cela et si tu peux réellement aller lire l'histoire de Samson dans le livre des juges au chapitre 16 tu découvriras beaucoup de choses je t'ai donné un résumé comment Samson a perdu vraiment son pouvoir a perdu sa gloire a perdu sa renommée j'ai connu des couples et j'en connais toujours qui avant de se marier je prends le cas d'un homme qui avant de se marier était vraiment le bel homme était vraiment le héros était vraiment le prince charme était vraiment l'homme plein d'espoir et l'homme qui inspirait qui inspirait l'espoir et cette jeune fille est tombée KO de cet homme ils se sont mariés mais après le mariage cet homme est tombé très bas il y a eu un relâchement dans ça toi qui m'écoutes combien d'hommes vivent ça ils sont nombreux je connais des femmes lorsqu'elles étaient jeunes filles c'était des jeunes filles très charmantes qui prenaient soin d'elles-mêmes de leur corps qui avaient la bonne manière de faire la bonne manière de parler la bonne manière de sentir mais qui après le mariage qu'est-ce qui s'est passé pour que cette jeune fille qui était vraiment l'héroïne est tombée très bas de héros à zéro et dans le mariage il y a eu un relâchement elle ne prend plus soin de son corps elle ne prend plus soin de la maison elle ne prend plus soin même de ses hobbies et son mari est décideur d'elle voilà une femme qui peut tomber de quitter de héros à zéro elle n'arrive même plus à s'occuper des enfants tu rentres dans la maison tout est crasseux tout est sale j'ai connu des couples aussi et j'en connais toujours qui au départ c'était le couple harmonieux le couple enviable mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous tombiez très bas et ce couple s'est devenu chien et chat monsieur ne veut plus sentir madame madame ne veut plus sentir monsieur c'est des insultes c'est des palabres on se donne des dos ils n'ont plus envie d'être ensemble voilà un couple de héros à zéro il y a plein d'exemples il y a plein d'exemples pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? alors c'est juste pour attirer ton attention que rien n'est garanti rien n'est garanti rien n'est garanti et que le succès d'hier ne garantisse pas le succès d'aujourd'hui et ceux de demain donc il faut continuer à lutter à lutter il faut continuer à pédaler et la vie est comme une bicyclette il faut continuer à pédaler si tu arrêtes de pédaler la bicyclette s'arrête et tu tombes c'est comme ça Samson avait un secret un secret qu'il devrait garder entre lui et Dieu ses parents connaissaient bien le secret ou ceci et tu as vu comment Samson a livré le secret parce qu'il était seulement engaillé devant une jeune fille et voilà il a livré le secret je te pose la question toi qui m'écoutes en ce moment et qui me regarde quel est ton secret qui fait de toi l'homme le plus fort ou le plus extraordinaire quel est ton secret qui fait de toi la femme extraordinaire la femme que les autres envient quel est ton secret voilà et est-ce que tu n'as pas déjà livré ce secret là par ta parole le fait d'aller raconter tout au dehors concernant ta famille concernant ton couple et de raconter à n'importe qui est-ce que tes propres amis parce que là regardez Dalila c'était une copine une amie de Samson mais qui était une traîtresse donc parmi tes amis dans ton voisinage parmi tes copains tes copines est-ce qu'il n'y a pas de traître qui viennent simplement de façon insidieuse te poser des questions tu vas dire des questions bananes comme Dalila a posé la question à Chose à Samson qu'est-ce qui te rend fort comme ça elle se présente comme cette personne de confiance elle rassure Samson et Samson livre le secret toi qui m'écoute est-ce que il n'y a pas des gens qui viennent simplement pour te poser des questions insidieuses que toi tu trouves banales et tu te mets à ouvrir la bouche tu as tout vidé donc tu as livré ton secret ce qui fait de toi l'homme spécial ce qui fait de toi la femme spécial tu as tout livré et tu as assis et eux ils prennent ce secret pour aller raconter au dehors pour aller vendre au dehors peut-être ils sont même tes propres ennemis ou ils vont aller raconter à d'autres personnes qui sont tes ennemis et qui vont prendre cela retourner cela contre toi j'ai connu beaucoup de couples beaucoup d'individus qui ont été détruits parce qu'ils ont livré leurs secrets aujourd'hui je voudrais que tu réfléchisses sérieusement quel est ton secret oui quel est chacun de nous a un secret je prends j'ai toujours dit aux couples là c'est pas tout qu'on doit savoir de votre histoire amoureuse ce n'est pas tout qu'on doit savoir de votre histoire amoureuse comment vous vous êtes rencontrés il y en a qui prennent plaisir à raconter ça comment vous acheminé non non ce n'est pas tout qu'il faut livrer il y a un secret sur ta vie à toi madame il y a un secret sur ta vie à toi messieurs et ce secret fait de toi l'être le plus spécial ce secret fait de toi la dame la plus spécial oui quel est ton secret si tu livres tout à tout le monde à n'importe qui tu n'es plus spécial c'est aussi le secret là ton secret qui garde le mystère sur toi tout individu doit être doit avoir un mystère doit il demeure mystérieux oui tu ne peux pas livrer toute ta vie comme au marché non pas du tout donc votre couple aussi doit avoir ce mystère là et c'est ce mystère là que les gens voient au dehors ils vous envient ils trouvent que vous êtes un couple extraordinaire ils trouvent que tu es un individu extraordinaire un homme extraordinaire une femme extraordinaire et ils ont envie de vivre avec toi ils s'approchent de toi mais si tu as livré ton secret où est encore le mystère je prends l'exemple vous voyez souvent les garçons quand ils ont fini de coucher avec une jeune fille beaucoup mais le mystère a été percé comme le mystère était percé là ils n'ont plus envie de cette jeune fille ils connaissent le fond et les tréfonds de cette jeune fille donc ils la trouvent comme il l'oc maintenant donc où est le mystère donc je voudrais qu'à travers cette vidéo sensibiliser chacun le secret quel est ton secret le secret qui garde le mystère sur toi on parle souvent de 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 c'est à dire entre guillemets et aujourd'hui d'ailleurs c'est le 1er novembre la fête de la Toussaint célébrée par l'église catholique et on les vénère on les présente comme des témoins comme des bons exemples à imiter mais dans notre vie quotidienne vous voyez ceux là que nous que nous regardons souvent comme de des personnes des hommes honorables comme des femmes honorables respectables et respectueuses j'ai l'habitude de dire un saint ça c'est ma définition pour nous entre nous humains quand je serais avec mes camarades mes amis j'ai dit ça un saint c'est celui dont le péché n'a pas été encore découvert oui ceux là que tu admires comme des personnes honorables respectables le jour où tu vas découvrir leur misère leur côté pourri tu vas dire yo c'est déjà comme ça et tu vas plus les respecter mais ces gens savent cultiver le mystère autour d'eux parce qu'ils ont un secret qu'ils gardent est-ce que tu comprends ce que j'ai dit il faut que tu comprennes ça en tant qu'individu sinon tu tomberais comme Samson sinon tu détruirais ton propre couple je ne parle pas de ceux qui vont rencontrer des conseillers conjugaux ou des coachs relationnels ou des thérapeutes ou des consultants pour régler leurs problèmes de couple je ne parle pas de ceux là quand tu vas parler du problème non je parle de nos commérages j'entendais une dame un jour qui était au milieu d'autres femmes et d'autres hommes et qui parlait de son époux et qui racontait tout tout de son époux quoi même jusqu'à l'intimité je suis resté par derrière et j'ai tiré ses cheveux là j'ai dit madame non c'est pas comme ça ne vois pas ton mari à Saint-Fran non ne livre pas tous ses secrets il faut savoir garder la bouche alors quels sont pour garder le secret quelles sont les conditions que toi tu mets en place quels sont les critères que tu mets en place Samson ici Dieu lui a bien dit le secret là est là voilà on lui a dit il y a des interdits mais Samson a franchi les interdits il a négligé les interdits il a oublié les interdits un homme ou une femme qui ne respecte pas qui n'a pas d'interdits dans sa vie et qui ne respecte pas ces interdits cet homme ou cette femme là est voué à l'échec il va passer de héros à zéro chacun de nous doit avoir des interdits les interdits ce sont des limites que tu poses dans ta vie et tu te dis à partir d'ici là je ne peux pas y aller voilà des choses que je ne peux pas faire un de mes oncles au village me racontait quand j'étais plus jeune si tu veux éviter des problèmes avec des femmes lorsqu'il faut éviter de te retrouver dans une maison enfermée avec une femme qui n'est pas ta femme donc il nous conseillait même quand tu veux rencontrer une femme reste dans un espace ouvert où tout le monde peut te voir parce qu'il dit que même si on vous met dans un homme et une femme dans une case donnée et ils savent que les gens du dehors ne peuvent pas les voir immédiatement la tentation n'est ça c'est des limites qui nous posaient donc pour qu'on nous dit non il faut éviter ça prenez ça comme limite toi qui m'écoutes là quelles sont les limites dans ta vie quels sont les interdits que tu mets je parle d'interdit en termes de limites en termes de restrictions il y a des choses que tu te dis non je ne peux pas aller au delà de ça c'est ça en fait que moi j'appelle simplement interdit c'est pas comme c'est que vous allez comprendre non 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 moi je parle simplement d'interdit ici dans le sens des restrictions des limites que tu te poses à toi même tu dis non je ne peux pas aller au delà de là il y a des choses que je ne peux pas dire il y a des choses que je ne peux pas dire à n'importe qui et je ne peux pas dire ça n'importe où il y a des actes que je ne peux pas poser parce qu'il y a des limites qui sont là une barrière il ne faut pas c'est infranchissable pour moi pourquoi ? parce que je veux préserver ma dignité je veux garder ce mystère sur moi pas que je veux me cacher non mais chaque personne mérite vraiment cette intimité chaque personne mérite cette dignité là qu'il faut sauvegarder et quand tu sauvegardes la dignité tu demeures cette femme respectable cet homme respectable et vous créez aussi un couple où vous pourrez vraiment ce couple deviendra aussi respectable et respectueux voilà donc voilà chers amis reprends encore mais dites de nouveau l'exemple de Samson pour éviter de passer de héros à zéro quand on vous parle de zéro à héros tout le monde applaudit ouais ouais de zéro à héros chacun veut monter mais n'oublie pas que tu peux tomber et la chute est plus rapide que la montée parce que c'est la loi de la nature quand tu pours monter là c'est plus difficile mais quand tu es à l'eau tu quittes là-haut pour tomber il suffit d'une petite erreur seulement comme ça et tu tombes et ta chute est douloureuse et parfois irréparable je veux que tu évites ça comme Samson Samson est arrivé à mourir parce que ses ennemis l'ont tué ou tu vois il s'est tué lui-même en tuant d'autres philistins il a attiré les colonnes centrales du temple et le temple s'est dégroulé sur eux ils sont tous morts ensemble si tu ne veux pas finir comme ça mon cher ami réécoute encore cette vidéo et médite l'histoire de Samson pour ne pas passer de héros à zéro c'est à dire de cette personne respectable de cette personne grande de cette personne puissante qui a le pouvoir ou de cet époux épanoui et de ce couple épanoui pour ne pas quitter cette étape là et retomber et vivre la misère alors l'école de la famille IFATA est là pour t'accompagner va dans la barre de description clique sur le site de l'école de la famille IFATA tu vas trouver une fois de plus des outils des livres des vidéos c'est gratuit et tu vas pouvoir te former tu vas pouvoir t'outiller pour vraiment demeurer ce que je viens te partager avec toi mais avant de partir abonne-toi à la chaîne de l'école de la famille IFATA alors je te souhaite beaucoup de courage et je te souhaite beaucoup de patience je te souhaite beaucoup de prudence courage patience prudence 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 j'insiste beaucoup sur ça car c'est la prudence qui peut t'éviter de quitter de tomber de héros à zéro alors bye pour une prochaine fois à la prochaine fois on va on va un petit peu à la prochaine fois pour une prochaine fois la prochaine fois on va à la prochaine fois on va à la prochaine fois au revoir